Bonjour à tous, nous sommes là pour un unboxing Padini-Cardas 2015-2016 championnat de Ligue 1 plus 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 les cartes officielles du football français donc c'est le pack spécial avec la carte limited edition blaze mathudy quel grand joueur blaze mathudy c'est un bon blaze c'est un bon blaze on déglingue le truc hop mathudy qui n'a pas marqué ce soir quel dommage pour le moment tous les boosters là je vais essayer de ne pas déglinguer cette carte là il a subi une carte de blaze mathudy au dos en fait c'est une statue de blaze mathudy j'ai un peu le statut comme si c'est un peu le truc il est pas mal en attaque sérieux ? bah regarde ils l'ont monté en attaque quoi en défense il est quasiment au top l'organisation par contre il est un peu fouillé voilà en fait il y a quatre packs spéciaux où on peut avoir la carte de blaze mathudy la carte d'anthony lopez celle de romain rouma et celle d'anthony martial voilà et Zlatan il est où ? il n'a pas de carte spéciale il n'avait qu'anthony martial c'est ça donc voici dix boosters il y en a dix quand même six cartes par du charme et t'as prévu un classeur pour ça ou c'est une boîte de... c'est un euro le booster normalement en fait ça donc ça est offerte en cadeau la carte c'était dix balles le pack en fait et donc j'ai dix boosters un euro le booster en fait il y a un classeur officiel mais bon voilà c'est juste pour la blague hop ouvrons le premier booster et voyons si on arrive enfin à avoir George Kevin et une coudou avec le maillot de l'OM pour la blague oh putain direct Henri Bédimo et il est blessé trois joueurs c979-51PL-B1A c'est ça je crois que c'est pour les codes pour les avoir sur internet oh putain les mecs ils vont mettre nos vidéos ils vont décoder toutes nos cartes Alain Dignaya le stade maillard de Caen bravo à lui Mouez Asen de OGC Nice le gardien de OGC Nice il semblerait il est pas blessé lui genre non non il a joué le dernier match ah merde bah putain il est pas très genre ça c'est quoi c'est goalkeeper ça 60 ? non c'est organisation oh une carte de dos une carte spéciale bonsoir putain le FC Nantes Atlantique il est plus Atlantique depuis quelques années c'est vrai il est plus que FC Nantes ouais par contre l'effet prisme est assez sympa s'il y a moyen de s'il y a moyen d'ouvrir la carte et de récupérer au dos l'effet prisme ça peut être un truc stylé quoi oh putain putain Scherrer Scherrer Maxwell putain la team maté mon joueur préféré la team des argentins pour qu'on est voisiné en lui oh putain et alors là on a Clinton NG en carte un peu euh donc en fait là on avait la carte prisme et là c'est la carte un peu effet foil un peu un peu je vois rien moi métallique ouais ouais il y a un effet quand même plus si on met les deux côte à côte tu dois peut-être voir un truc déjà celle-là elle est verte celle-là elle est pas tu vois toutes les cartes reg elles sont vertes en fait comme le terrain de foot bah ça tu vois le GC Nist ils ont un terrain synthétique ou un terrain de patate je sais pas par contre j'ai une petite remarque à faire c'est que pour les albums Panini et Seeker ils attendent la fin du mercato hivernel pour les sortir par contre là les cartes ah les mercato hivernel genre ça sort en janvier quoi t'as pas écouté le mec à l'after l'autre jour qui racontait t'sais le mec de Panini l'after ? ouais ouais qu'est-ce que c'est ? l'after foot et donc du coup là pour l'instant t'as deux joueurs qui sont plus en championnat de France bravo mon petit Bob tu en auras ? putain t'avais laissé la statue de notre ami Blaz Bob il a le pouce il a le pouce à l'aise je pense que je peux tirer le Lionel Messi euh ouais en Ligue 1 quoi t'es genre putain merde Sidibé il est pas parti lui non ? jib jib Sidibé j'avoue clean c'est pas chou c'est pas trop c'est Patakam oh François Modesto c'est bon ça ? de Bastia la grande époque de Monaco oui non mais il a une belle chevelure il est assez beau gosse quoi c'est un mec qui passe bien sur une carte oh putain Paul Lann c'est qui ce mec ? j'ai même pas entendu parler quoi c'est quand c'est dimanche ? Paul Lance yes non Lann Paul Lance Paul Lann ? Simon qui hein ? mais il est parti mais il est parti putain il est parti quoi putain il est parti quoi putain le truc mais genre il soule vraiment de notre gueule quoi en plus c'est un effet un peu metal et c'est un effet foc de 2015 il y a soft etienne en bas il soule bien de notre gueule oh putain vous êtes banou ? mais Tabanou il est parti aussi non ? la merde défensive rock oh putain c'est bon c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça un peu rigolos mais en mec il est parti aussi je crois mais Tabanou il est parti à 76 il est parti aussi oh putain et Martial il y a deux cartes Martial quoi putain c'est le booster des... non mais c'est dans ce coup quoi genre un truc genre ok 2015-2016 mais ça vient de sortir pourtant genre c'est... c'est arrivé en grande cette semaine quoi c'est du lourd dans ce booster hein déjà les maillots ils sont pas à jour les mecs ils avaient le temps finalement de bien se mettre à jour ils ont fait tellement les cons alors bon on va aller un peu plus vite hein parce que... genre Clément Maury d'Ajaccio pfff oh putain si t'as Roderick Jean-Jacques Pierre alors Jean-Jacques Pierre c'est un haïtien et je trouve ça assez cool pour lui qu'il a réussi Nabil Dira celle-là elle vaut chère hein celle-là en cours d'école à mon avis elle s'échange euh... elle a pris c'est... Romain Thomas de Han jusqu'au danger quoi c'est lui qui a marqué le... c'était pas contre Marseille qui l'a marqué Christian Bekamenga putain si c'est lui il a marqué de la tête ouais et Yann Jouffre ok donc ça c'était le booster en 9 j'en ouvre un autre et bof ton chaîne après parce que j'espère que c'est la vidéo dure pas 15 plombes vas-y vas-y j'ouvre un truc tiens je te file le ciseau tu peux déjà ouvrir mais non non c'est des... oh putain Georges Kevin it's euh... Serge Gakke il joue encore lui ? Gakke bah lui c'est pas parti Ryan Mendez il est parti il est parti lui aussi je crois Christopher Maboulou j'ai jamais entendu parler oh en avant Gaggan Cote d'Armor ah putain mais ça c'est euh... ça c'est tellement beau quoi alors après j'avais une note là dessus mais on a pas le temps de la raconter on a une note et Gaggan quand même hein Kevin Mailly qui est un peu en plus aussi effet un peu foil un peu chelou tu vois il y a un truc et Tongo Dumbia bon ok on découvre des joueurs en fait grâce à ça c'est assez cool quoi clairement des mecs genre full random quoi bon au moins j'ai qui la lézard ouais ouais on nous voit oh putain Rachid Ghezal qui est rentré hier non ça veut Rachid Ghezal la jeunesse leunesse quoi Nanjis 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 ouais et c'est Eric qui a cassé qui a cassé Nina Saint Etienne exactement et qui avait cassé la jambe euh... Clément de Clément du courtioprisme du courtioprisme du courtioprisme putain mais avec des jackioprisme quoi putain c'est le spogo car ouf et tout c'est tonneau énorme on connait pas Karim Azou je sais pas ah Matisse le montreuilois Lionel Massis par contre lui ça c'est un top il y a un montreuil il y a un montreuil il y a un montreuil c'est un montreuilois elles sont vraiment dégueulasses ces cartes ouais bah écoute mais attends on a quand même eu du courtioprisme ah c'est quoi ça hé Grégory Pujol putain le mec qui joue à jackdouze ouais ah ouais tu joues tous à jackdouze mais j'ai l'équipe de jackdouze elle est au complet ou quoi j'comprends pas quoi on a une équipe de merde en fait Ricardo Ricardo Carvalho alors ça par contre c'est un top player quand même c'est un ancien Vincent Bessat on a eu qu'un parisien pour l'âme ah bah tiens ah bah ah voilà oh le pastore pris Ravier Pastore ça sera pour Juju là dans son portefeuille et c'est Ravier Pastore si je l'ai en double c'est tellement stylé quoi Ravier Pastore quoi Yannick Cahuzac c'est un corse encore mais attends il y a eu deux tu vois et Laurent Dos Santos je sais pas qui c'est je ne connais pas cette équipe je n'en ai jamais entendu parler donc on va laisser évidemment la seule carte qui vaut le coup depuis le début oh non il y avait Scherer aussi au début Messloub yes ok il est déjà batté check le bordelais il joue encore là Yattara bah écoute ouais il est déjà batté il joue encore non Yattara oh la casette oh la casette oh la casette elle est méga prisme t'as vu t'as vu comment elle est elle est prisme spéciale et en plus elle était pas retournée elle est prisme gold en fait elle était pas retournée elle est prisme gold la casette t'as vu j'ai de la chance 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 voilà c'est la carte un peu Juju tu veux ouvrir un bouchard non non vas-y vas-y enchaîne l'eau je vous laisse mon tour moi j'ai gardé les deux seuls qui veulent le coup il y a la casette quand même il y a le blaze aussi ah oui il y avait la blaze Jonas Lossel Lossel Ult Ult ok Ult Niklas Ult je connais pas oh 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 Romain Thomas mais tu l'as pas déjà ? on l'a déjà c'est quoi cette phrase ? oh putain on t'en compte un titi du PSG sérieux ? Lucas Lucas Mouros meilleur joueur du championnat Lucas faut le mettre là avec les parisiens qu'il te plait 4 parisiens alors nous avons Abdelhamid euh Sébastien Sébastien Abdelhamid Al-Kahoutari sublime Rafidine Abadoula Abdou Traoré oh parisien attends mais non tu t'es trompé t'en as pris deux putain mais la doublette Ravier Pastore peut-être que Juju va pouvoir l'avoir du coup peut-être que Juju va pouvoir l'avoir du coup peut-être que Juju va avoir le Ravier Pastore c'est un signe effectivement Juju va gagner son Ravier Pastore ce soir nous avons aussi Antoine Neveau du Stade de Reims et Carlos Eduardo donc on a déjà aussi le GCN je crois Carlos Eduardo il me parle non on l'a pas déjà vu mais qui était juste prêté l'année dernière par Porto et qui cette année doit être au catal allez le dernier ah mais il me semble qu'on l'a déjà là non non ça me dit rien pas Carlos Eduardo non non tu vois je le confonds avec Ricardo oui je le confonds avec Carlos avec Valentin et Seric et Eduardo le tact avec les boosters putain c'est celui que je devais garder pour le scanner pour mettre sur le site quoi football collection pour aller faire quoi Biscarondo lui j'aime Biscarondo Bacha Marco Bassa c'est pas un joueur dégueu plus grand joueur dégueu oh 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 alors là ça c'est du lourd ça le trophée de la LFP mais putain mais tellement sublime incroyable super l'hexagol l'hexagol avec ceux qui l'ont gagné bien joué Loic Perrin yes Loic Perrin c'est pas un joueur dégueu mais de bling ouais bon bah ok bon bah voilà tu peux nous faire un petit point sur les cartes de PUBG comment conclure la vidéo on a eu des bons joueurs quand même hein en plus sur le fait que bon bah voilà en fait juste pour avoir la carte de notre putain mais il est limite la casette gold super crack quoi attends Pastore il est quoi lui ? Pastore il est quoi ? il est rien il est best ? il est maestro maestro voilà super crack donc bon bah juste pour la carte de Blaise sublime ça vaut le coup d'acheter ce pack après bah voilà il semblerait que la casette soit numéro 300 je crois que c'est la dernière du coup 300 je te cherche sur ebay mais c'est le meilleur joueur de championnat en fait bah oui c'est le meilleur joueur de championnat c'est ça donc du coup voilà il est en mode mais de cette année aussi non ? mais bien tout à fait on verra ça à la fin et puis bah voilà Maxwell et Lucas les brésiliens tchous salut les gars salut bye